Musique Bonjour, bienvenue les amis, on se retrouve sur Nurea TV. Aujourd'hui, exceptionnellement, et oui, vous savez comment fonctionne la machine, nous avons une émission enregistrée. Pourquoi ? Je vous le dis à tous les nouveaux, vous avez été nombreux à nous retrouver récemment sur Nurea TV, donc peut-être que vous ne connaissez pas cette personne et c'est vraiment dommage et en même temps hyper bien de la découvrir ce soir. Et je vous invite à retrouver sur la chaîne YouTube de Nurea TV toutes les autres émissions de cette très belle personne que nous recevons pour nous conter des histoires. Et c'est Elisabeth Decalini. Comment vas-tu ? Heureuse d'être retrouvée sur Nurea TV. Eh bien, je vais très bien, je suis en pleine forme. L'été s'est bien passé, ça a été studieux, donc la rentrée est speedy Gonzales. Je suis pleine d'histoires dans ma musette, on va bien s'amuser, voilà. Donc, comme d'habitude, avec Elisabeth Decalini, vous avez juste à vous installer confortablement. Il n'y a donc pas de tchat, mais vous pouvez bien évidemment commenter sous la vidéo et poser vos questions. Elles seront donc regardées et validées courant du live ou le lendemain avec un léger différé. Mais là, tout de suite, là maintenant, vous vous mettez au mieux. Vous sortez la tablette de chocolat, les pop-corns, ce que vous voulez. Vous vous installez en famille ou alors tout seul, ça sera aussi parfait. Et on va parler de chronoviseur, mais pas que. On va parler de chronoviseur qui est une machine à remonter le temps, qui a été décrite et évoquée. C'est carrément une histoire, et pas n'importe laquelle, par le père François Brune, qui hélas est décédé au début de cette année. Donc, je ne voulais pas terminer l'année sans lui rendre hommage en racontant une des aventures, parce que c'est une aventure que ce chronoviseur. Il a fait une véritable enquête, vous verrez. Donc, une de ses aventures qu'il a vécues, si je puis dire. Et puis, je parlerai également d'une autre machine qui se trouve à Bruxelles, qui est assez troublante. Alors, est-ce une farce, une grosse farce, ou est-ce que c'est une réalité ? Vous ferez votre idée. Voilà. Donc, je vais vous raconter ces deux histoires. On est machine à la remonter le temps. On en parle beaucoup sur YouTube. Je connais bien ces deux-là. Les autres, je ne vais pas m'y risquer, parce que c'est beaucoup plus compliqué au niveau des vérifications de source. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je vais déjà parler de la machine du père Ernetti, dont a parlé le père François Brune. Le père Ernetti, c'est lui qui l'a créée, cette machine. Vous allez voir, mais François Brune l'a rencontrée dans certaines circonstances. Et toute cette histoire, de cette rencontre, de ce qu'il a entendu, a été écrit dans un livre qu'il a intitulé « Le chronoviseur », tout simplement. Et tout commence en 1964. Alors, en 1964, le père Brune séjourne à Venise. Et il vient de visiter une belle église de Venise. Et il attend, comme tout le monde, le Vaporetto. Vous savez, Venise en se malade sur des petits Vaporetto. Donc, il est sur un ponton. Et à côté de lui, il voit un ecclésiastique, un moine, un bénédictin, très exactement. Donc, comme ça tarde un petit peu, ils engagent la conversation. Donc, ce sont des banalités au départ. Et puis après, ils vont parler de théologie, parce qu'ils ont le temps. Et puis, ils en viennent à évoquer des points de vue communs qu'ils ont, quant à la nouvelle tendance de l'église, à vouloir remettre en cause les miracles et autres faits mystiques. Parce que l'église, dans les années 60, s'est un peu durcie sur le merveilleux. Et ça se passe si bien, leur conversation, qu'une sympathie mutuelle se noue entre les deux hommes, à tel point que le moine lui dit « Mais venez donc me voir à mon monastère ». Et donc, le père Brune va accepter. C'est comme ça qu'il va aller rencontrer, dans son monastère bénédictin de Venise, Don Pellegrino Ernetti, plus communément connu sous le nom de Père Ernetti, qui va lui, comment dirais-je, mettre l'eau à la bouche. Parce qu'il va lui raconter une histoire absolument incroyable, auquel le père Brune ne s'attendait évidemment absolument pas. Et ça, la visite, c'est dès le lendemain. Et d'entrée de jeu, pratiquement, le bénédictin lui raconte ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu en 1952, dans un laboratoire de physique expérimentale, qui dépend de l'université du Sacré-Cœur de Milan. À cette époque-là, il menait des recherches avec un autre religieux, le père Gemelli, et des recherches sur les champs grégoriens. Il faut savoir que le père Ernetti est un spécialiste des champs anciens. Et on en reparlera tout à l'heure. Donc, ces deux-là travaillent, en 1952, dans un laboratoire, et ils travaillent avec un matériel qui est vraiment hanté d'Ibuvien, si je puis dire pour nous maintenant, de la technologie. Ce sont ce qu'on appelle des magnétophones à fils. Hélas, les fils sont fragiles, ça casse souvent, et il faut réparer. Et les réparations peuvent prendre du temps, parce que c'est assez compliqué. Et par réflexe, le père Gemelli, qui sait qu'il va souffrir avec cette réparation, lance à l'adresse de nulle part, et en tout cas à son père décédé, « Ah, papa, aide-moi ! » Bon, et voilà que le 17 septembre 1952, le fil du magnéto casse pour la énième fois, et le père Gemelli, évidemment, prononce sa petite phrase rituelle. Et une fois la réparation achevée, évidemment, les deux religieux écoutent les chants grégoriens qui ont été enregistrés. Et là, il doit y avoir une sacrée surprise, puisqu'ils vont entendre la voix que le père Gemelli reconnaît immédiatement. Et c'est celle de son père, qui dit clairement, « Mais bien sûr que je t'aide ! Je suis toujours là avec toi ! » Le père Ernetti est stupéfait, mais pire encore, le père Gemelli est, lui, absolument terrifié. Ce n'est pas une bonne nouvelle, il est complètement terrifié. Il est tellement terrifié, d'ailleurs, qu'il veut interrompre tout de suite les travaux. Ernetti lui dit, « Mais on ne va pas s'arrêter pour ça, on va poursuivre ! » En fait, il est très curieux, le père Ernetti. Il veut savoir ce qui s'est passé, ça l'intrigue, donc il voudrait que ça recommence. Donc, ils vont reprendre les enregistrements, ils écoutent des chants. Puis là, c'est la surprise ! À nouveau, la mystérieuse voix se fait entendre et dit, « Mais oui, Dzukone, tu ne vois pas que c'est moi ! » C'est exactement comme ça que le père Dzukone a appelé son fils de temps en temps. C'est la surprise. Et le père Gémilie est tellement surpris, et tellement culpabilisé en même temps, qu'il va se rendre immédiatement chez lui pour rédiger une lettre et rendre compte au Vatican, afin que le pape Pie XII en soit informé. Et celui-ci prend bien la chose. Il se sent même très intéressé par cette découverte, car il y voit une éventuelle perspective d'études scientifiques sur le sujet pour en savoir un peu plus sur la réalité de l'au-delà. Alors, qui sont le père Ernetti et le père Gémilie ? Elles ne sont pas n'importe qui. Le père Ernetti, il est diplômé de physique quantique et subatomique, donc c'est un physicien. C'est également un grand théologien qui est très reconnu pour ses écrits. Il a travaillé en tant qu'expert durant le concile Vatican II, et c'est en même temps le très respecté exorciste de Venise. Donc, ça n'est pas n'importe qui. Hormis tout cela, je vous l'ai dit, c'est un spécialiste des musiques anciennes. Il est mondialement connu, notamment pour ses travaux sur les musiques pré-polyphoniques qui se sont jouées entre moins de mille avant Jésus-Christ et à peu près mille deux cents après Jésus-Christ. Donc, ça n'est pas n'importe qui, c'est un savant. Le père Gémilie, quant à lui, est docteur en médecine. Lui aussi est diplômé de physique quantique. C'est pas n'importe qui, c'est le fond d'acteur et en même temps le recteur de l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. Donc, ces deux-là ne sont pas des petites personnes à l'esprit non cultivées et étroits, ce sont des gens qui savent. Et le père Ernetti va compier au père François Brune qui, après cette stupéfiante découverte, qui a reçu l'aval du pape Pie XII, il n'a plus qu'un rêve, celui d'entendre les cithars jouer à la cour des anciens pharaons, les chœurs de la Grèce antique ou les psaumes qui sont chantées dans le temple de Jérusalem. Alors, il y a une obsession. C'est d'arriver à cela. Mais comment faire ? Depuis un moment, le père Gémilie et le père Ernetti s'étaient posés la question de savoir que devenaient les ondes émises par les êtres humains et en même temps par leurs activités. tous deux avaient l'intuition que les ondes sonores et visuelles n'étaient pas vraiment détruites, qu'elles continuaient à évoluer, qu'elles se transformaient certainement. Mais pour aller où ? Et est-ce qu'elles pouvaient être reconstituées ? C'est la question qui se pose. Et Ernetti, le père Ernetti, pensait pour sa part que le passé, le présent et l'avenir coexistent dans une sorte de zone hors du temps. Et si on pouvait atteindre cette zone, eh bien, on pourrait peut-être capter des informations sur le passé et aussi sur le futur. Ah ah ! Belle intuition ! Et le père Ernetti, fort de cette conviction, va se mettre au travail. Il va d'abord se mettre en relation avec une douzaine de scientifiques mondialement connus. Alors, il va prétendre qu'il a eu effectivement un contact et qu'il a travaillé avec le fameux Fermi. Je vous rappelle que c'est l'homme du fameux paradoxe. Et le fameux paradoxe de Fermi, ça dit quoi ? Que s'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous. Alors, comment ne les a pas trouvés ? Où sont-ils donc ? Et parmi les scientifiques qu'il aurait également contacté pour construire cette machine, il y aurait également le bien connu Werner von Braun. Alors, c'est un ingénieur, un ingénieur allemand qui, comme beaucoup savent, a travaillé sur les V2 nazis durant la Seconde Guerre mondiale, qui a été exfiltré, comme vous le savez certainement, par les Américains dans le cadre des opérations qui s'appellent l'opération de paperclip, oui, par les Américains. Les scientifiques nazis ont été, enfin, les plus éminents, on s'entend, ont été exfiltrés et ont travaillé sur des programmes américains dès le début des années 50. Et ça sera le cas, d'ailleurs, de ce Werner von Braun qui sera dirigé vers Huntsville où on met au point les missiles balistiques de l'armée de Terre. Et puis, à la fin des années 50, il va devenir responsable d'un centre de vol spatial Marshall qui a été créé par la NASA afin de développer des fusées de type Saturne. Et ce sont ces fusées qui seront utilisées dans le programme de la NASA pour les missions lunaires. Donc, c'est pas n'importe qui, votre braune. On dit que le père Ernetti aurait eu également un contact avec un prix Nobel japonais. On n'en connaît pas le nom, possible. Enfin, bon, en tout cas, son idée est de construire avec l'aide de ces scientifiques et peut-être d'autres dont on ne connaît pas les noms une machine susceptible de capter ces fameuses ondes du passé. Et cette machine va être construite. Elle s'appelle le chronoviseur. Et le père Ernetti va révéler au père Brune que quand la machine a été achevée de construire par ses soins et en compagnie d'autres scientifiques, eh bien, des sons et des images sont apparus, mais on est sous la forme d'hologramme. Vous avez vu Star Wars avec le petit personnage qui parle ? Eh bien, c'est exactement ça. Ils vont obtenir la même chose. Les personnages sont petits, de la même taille que ceux qu'on peut voir dans un poste de télévision sur l'écran et ils apparaissent en noir et blanc. Ils ne sont pas en couleur. Alors, comment est construit cet appareil ? L'appareil comprend trois blocs. Un premier bloc qui est constitué d'une multitude d'antennes reliées entre elles. Un second bloc décrit comme un sélecteur qui travaille à la vitesse de la lumière. Ça ne déploie rien. Enfin, un troisième bloc qui correspond à un appareil de prise de vue qui enregistre les images et les sons, ce qui permet d'avoir les hologrammes. Le père Nettie va préciser au père Brune que pour obtenir un résultat positif, il ne faut pas viser une époque sinon on se perd dans l'époque. Il faut viser un personnage. Quand on tombe sur un personnage bien précis, finalement, il n'y a plus qu'à de suivre sa trace. Et ce personnage, on va voir différentes scènes de son passé. D'après le père Nettie, l'appareil captait l'onde émise par le personnage, en fait. On suit l'onde de la personne, ce qui lui permet de le suivre partout, évidemment, puisqu'il a une onde, c'est comme une empreinte digitale finalement qu'on peut repérer. Et donc, Nettie va dire au père François Brune qu'effectivement, il y a eu plusieurs essais qui ont été faits, qui ont été concluants et qui étaient suivis de très près par Von Braun et Fermin. Alors, la machine aurait d'abord été réglée sur Mussolini. Et pourquoi Mussolini ? Parce qu'il y avait beaucoup de films et d'enregistrements du personnage à cette époque-là. et que si eux tombaient avec leur machine sur quelque chose, ils pourraient comparer pour voir s'ils sont vraiment tombés sur une réalité ou pas. Et ils vont réussir effectivement à tomber avec leur machine sur un discours capté, on ne sait pas trop à quelle époque, mais quand Mussolini est en train de parler à la foule. Ils vont également capter le pape Pie XII dans des scènes d'événements passés et puis, ils vont aller encore plus loin. Ils vont tomber sur Napoléon. Napoléon est en train de prononcer un discours au cours duquel il annonce l'abolition de la République sérénissime de Venise au profit de la République italienne. Rien que ça. Tout le monde est content, évidemment, tout le monde se frotte les mains, ça va au-delà des espérances. Alors, il faut remonter plus loin dans le passé parce que lui, il tient toujours à retomber sur ces petits bouts de musique antiques. C'est une obsession. Alors, ils vont visiter là un lieu. En fait, ils vont viser ce lieu et pas un personnage précis. Et ce lieu qu'ils vont viser, c'est le célèbre marché aux légumes de Trajan à Rome, célèbre dans l'Antiquité. Et puis, il y a un personnage qu'ils vont viser ensuite une fois qu'ils sont sur Trajan, c'est Cicéron. Parce que Cicéron a prononcé un fameux discours à cet endroit-là, il y a des lustres. Et ils vont y arriver. Et ils vont rester émerveillés par les talents d'orateurs du personnage. Mais le grand bonheur du bénédictin sera finalement la captation d'une petite pièce antique. En l'occurrence, le tieste du poète latin Enius qui est joué à Rome en 69 avant Jésus-Christ. Et notre père Ernetti est ébloui. Il a pris des notes à ce moment-là. Il a retranscrit ce qu'il pouvait de la pièce au fur et à mesure comme les partitions de musique qui étaient jouées. Il va préciser d'ailleurs au père Brune qu'il a reconnu immédiatement de quoi il s'agissait et découvert que les musiciens antiques de cette époque jouaient en mode dorien. C'est absolument magnifique. Et un jour, ils vont avoir autre chose. En faisant des essais, le père Ernetti va capter carrément une scène préparatoire d'un hold-up mais qui se commet à Rome. Donc la police va immédiatement être prévenue par ses soins. Le hold-up sera évité, les délinquants arrêtés et le père Ernetti dira que ce type d'expérience tout à fait fortuite permettra de valider les capacités de la machine et évidemment les essais dans le cadre de leur expérience. Et puis, ils vont aller aussi dans certains endroits, certains lieux qui sont très importants pour l'histoire de l'humanité et notamment les grottes de Combram. Parce qu'on sait qu'il y a des manuscrits qui ont été retrouvés là-bas, mais on suppose en subodeur qu'il y en a d'autres. Et effectivement, lui va voir avec sa machine de quoi il retourne et où se trouvent ces documents. et il va dire au père Brune qu'un accord aurait été signé avec l'ambassadeur des États-Unis au terme duquel les Américains s'engageaient à publier les textes qui pourraient être découverts en citant la source qui les a menés sur leur piste. Donc, ça veut dire qu'il a un peu aidé les Américains à trouver les fameux manuscrits. Enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas. En tout cas, il y a effectivement d'autres manuscrits qui ont été découverts après cela. Mais comme on peut s'en douter, le chronoviseur ne paraît jamais comme étant la source qui aura mené sur la piste. On peut s'en douter. Enfin bon, puis il va y avoir autre chose, quelque chose qui est très, très important. Le père Brune a une question qui lui brûle la langue. C'est, et le Christ ? Est-ce qu'ils ont réussi, Ernetti et son équipe, à capter Jésus-Christ ? Et cette question va finir par la poser au père Ernetti. Et là, il va remarquer qu'à ce moment, celui-ci semble un peu hésité. Il commence par expliquer que ça n'a pas été très facile, que ça a nécessité des essais multiples réalisés sur plusieurs années. Alors, ils ont déjà choisi de capter l'essai de la passion. Ça, on peut comprendre pour toi. Et puis celle de la crucifixion. Et d'après ce que dira le père Ernetti au père Brune, c'est que la difficulté résidait dans le fait qu'on crucifiait à tout bas. Donc, ils vont tomber sur des crucifiés en route pour le Golgotha avec des apparences un peu semblables. Et où trouver Jésus au milieu de tout ça ? Puis finalement, ils vont le trouver. Ils vont le trouver. Ah oui, puis en plus, ils avaient tous la couronne d'épines comme le Christ. C'était le régime commun, si je puis dire. Donc, ils vont faire plusieurs essais pour essayer de retrouver Jésus. Et ce n'est qu'entre le 12 janvier et le 14 janvier 1956 qu'ils vont enfin aboutir à ce qu'ils cherchaient. Et pour parvenir à capter Jésus, il va leur falloir remonter le temps. Le temps jusqu'à la scène. Vous savez, c'est la fameuse scène où on voit Jésus à table entouré de ses apôtres et parfois de Marie-Madeleine. Et c'est la scène cruciale qui permet de regarder toute la suite de la Passion. Donc, ils vont voir après ça la trahison de Judas, le procès, Jésus comparaissant devant France-Pulate et puis la terrible scène de la flagellation qui va affreusement traumatiser le Père Adnotty et tous ceux qui vont voir ça. Ils vont voir en effet avec horreur que Jésus a pris des coups de fouet sur le visage. Donc, son visage est lacéré, la peau pan. il est défiguré, on voit l'os et pas seulement sur son visage mais également sur tout son corps. C'est une horreur. Et je pense que le fameux film qu'a fait Mel Gibson qui est un bain de sang qui lève le cœur et qui fait peur et qui m'a mal à l'aise, ça ne devait pas être très éloigné de la réalité. Et puis, l'appareil va ensuite montrer Jésus cheminant vers le Golgotha donc contrairement à l'imagerie chrétienne classique, il ne traîne pas sa croix en entier. Non, non. Il a simplement la traverse de la croix comme ça et ses bras sont liés à cette traverse de la croix sur ses épaules et la porte. Il s'est attaché par des cordes. Les pieds sont reliés en plus de Jésus parce que vous savez il y a deux autres suppliciés avec lui. Donc leurs pieds sont entravés les uns aux autres. Vous voyez le truc. Monté après avoir été supplicié à ce point-là une colline alors qu'on est en sang épuisé avec une lourde charge et entravé c'est l'enfer. Et par contre Ernetti dira qu'il n'a jamais vu contrairement à ce que racontent les textes Jésus tombé. Par contre la machine va montrer une scène où Jésus est en train de faire sérieusement faiblir. Et il faut savoir que les Romains à l'époque veulent absolument que leur crucifié soit crucifié vivant et non pas mort. Donc là ceux qui accompagnent les Romains qui accompagnent les soldats se disent il va y avoir un problème. Il faut aider Jésus à monter jusqu'au Golgotha sinon il va être mort avant la fin. Donc Ernetti et son équipe vont voir les soldats Romains réquisitionner dans la foule un personnage. On sait très bien qu'il y a ce personnage il s'agit de Simon de Sirène puisqu'il existe dans les textes il a été identifié. Mais contrairement à ce que disent les textes le bonhomme ne saute pas de joie. Il ne se réjouit pas à l'idée d'aider Jésus il rechigne tellement même que les soldats Romains ne vont pas lui demander son avis il va être carrément contraint à porter la croix enfin disons la traverse à la place de Jésus. Et à ce moment-là le père Brune va constater que le père Ernetti semble vraiment très très retourné par cette histoire et par la scène qu'il évoque en particulier. Il est très ému donc il se dit qu'il ne peut pas l'avoir inventé il a dû l'avoir pour que ça soit aussi marquant. Il a l'impression même qu'il la revit comme si elle se déroulait sous ses yeux et il parle au présent. Ensuite le père Ernetti va décrire des scènes de la montée au Golgotha il va préciser qu'à l'arrivée au pied des poteaux Jésus s'est retourné il a contemplé la foule qui est en train de l'insulter et de l'hué et il va dire au père Brune à quel point ils ont été frappés lui et les scientifiques qui regardaient ça par la majesté qui émanait de lui à ce moment-là. Et d'ailleurs ça va marquer la foule de l'époque puisqu'ils vont voir à ce moment-là que la populace déchaînée recule et que tout à coup elle se tait. C'est un silence profond qui va entourer cette scène qui se prépare de crucifixion et tous les gens haineux vont donc se taire mais surtout ils vont s'agenouiller c'est ce qu'ils vont voir aussi bien les juifs que les romains ou les grecs. Seuls quatre personnages vont rester debout ils les reconnaissent aussitôt il s'agit de l'apôtre Jean de la Sainte Vierge et également de deux autres maris alors les autres maris on n'aura pas le détail mais on suppose qu'il y a Marie-Madeleine au lieu de tout ça. Et puis tout le monde pleure. Deux personnes ne pleurent pas Jean et Marie sa maman. C'est alors qu'ils vont entendre clairement la voix de Jésus s'exprime en araméen et ils vont constater avec émerveillement que les paroles qu'ils entendent sont strictement celles rapportées par les évangiles. Mais ils vont entendre également d'autres paroles de Jésus qui n'ont pas été consignées dans les textes dont une s'adressant à la foule qui dit cette heure est la vôtre. Vous vous rendez compte ? Il y en aura une autre qui s'adresse à Jean. Où sont les autres ? Demont-il. Évidemment, il parle des apôtres et il ajoutera pourquoi mentir l'abrogène. Le Père Annetti va préciser qu'ils n'ont pas vu le moment où Jésus rend son dernier soupir. Par contre, ils ont remarqué que jusqu'au bout, il est resté extrêmement droit sur la croix. Vous savez qu'on a dit très souvent que Jésus était certainement mort par étouffement. Pourquoi ? Pour savoir que les clous sont plantés là, dans les poignets, de gros clous, que les pieds sont croisés et qu'il y a un troisième clou. Il n'y a pas quatre clous dans la croix qui tient les pieds. Sauf qu'il va recevoir un coup de lance. Donc, la plèvre, tout ça, l'eau qu'il y a dans les poumons s'évacue. C'est épouvantable. Il y a du sang. Donc, avec l'épuisement qu'il a déjà de par le supplice, normalement, il lâche prise à un moment et il s'affaisse et il meurt étouffé. Là, ils ne vont pas voir ça. Donc, ils supposent que contrairement à ce que tout le monde a supposé précisément, Jésus n'est pas mort étouffé par son propre poids en s'affaissant. Et puis, il va confier au Père Brune la scène absolument mémorable auquel ils ont tous assistés. Il dira que cette scène est particulièrement difficile à exprimer avec des mots parce que c'est celle ni plus ni moins que de la résurrection à l'intérieur du tombeau. Les images qui vont être captées diront qu'il y aura une forme qui va se manifester et qu'elle apparaît en hologramme comme à travers une sorte de cristal ou comme à travers la transparence d'une lamelle d'albâtre. Donc, c'est un peu flou. Et le Père Ernetti, sans rentrer dans le détail, confiera également au Père Brune qu'ils ont pu filmer diverses scènes de la vie de Jésus après sa résurrection. Vous savez que certains récits imaginent ou disent que Jésus aurait été jusqu'en Inde et qu'il serait enterré là-bas, sa forme humaine. En tout cas, le Père Ernetti va confier au Père Brune que les homogrammes de ces scènes ont été filmés. Parce que vous savez, bon, le petit hologramme il s'agite devant soi et puis il faut le filmer pour pouvoir... Il est enregistré évidemment par la machine mais après on le rejoue pour pouvoir le filmer et ça va être présenté au pape Pidouze ainsi qu'au président de la République italienne et à quelques autres notables de l'État aussi bien religieux que civils d'ailleurs. le tout en privé évidemment. Mais après cela, c'est fini. On ordonne, dira le Père Ernetti à lui et à son équipe de plier bagarre. Cette dernière expérience trop extraordinaire ne doit pas aller plus loin. La machine va donc être démontée et à l'en croire, à en croire le Père Ernetti, les plans n'auraient été déposés chez un notaire qui se trouve en Suisse et également au Japon. Les doubles de ces plans seraient conservés au Vatican, dans la bibliothèque, la célèbre bibliothèque du Vatican qui recèle, comme vous le savez, un certain nombre de secrets. En tout cas, il ne dira pas au Père Brune où se trouveront les pièces de la machine. Peut-être qu'il l'ignore, en tout cas, il n'ira pas de raconté. Et le Père Brune va dire que le Père Ernetti est très triste quand il lui parle de démontage de cette machine parce qu'il pense que ça a été fait trop tôt. Il y avait d'autres recherches à faire, d'autres expériences à tenter et d'autres informations à trouver. Et lui pensait, en tant que bon physicien qui s'intéresse à la physique quantique, qu'il aurait la capacité d'explorer d'autres univers et des systèmes solaires. Vous voyez ? Alors, cette machine, en plus, il faut savoir que ce sera les univers de la troisième dimension parce que cette machine ne peut pas capter au-delà. Elle ne va pas dans d'autres dimensions. Et lui, il est parfaitement au courant qu'il y a plusieurs dimensions, plusieurs plans dimensionnels. Alors évidemment, cette histoire est bien belle. Le Père Ernetti paraît sincère au Père Brune qui est plutôt de nature pragmatique. Le Père Brune, il ne rêve pas. Et Ernetti lui a paru tout à fait sincère. Il est clair dans ses explications. Il ne se contredit pas. C'est un scientifique qui expose ce qui lui est arrivé. Il est précis dans son récit. Et puis, il va y avoir une histoire sur laquelle va tomber en faisant sa petite enquête le Père Brune. Et ça, ça lui colle un grand coup sur la tête parce que toutes les illusions d'honnêteté qu'il avait de la part du Père Ernetti vont être ébranlées. Que se passe-t-il ? Il va se rendre dans une bibliothèque qui est très réputée en Europe pour détenir des tas de documents qui ont trait au paranormal. C'est une bibliothèque qui est située à Bologne. Et c'est ainsi qu'il va découvrir différentes coupures de presse qui concernent cette fameuse machine chronoviseur. parce que la presse en a parlé et il y a une photo qui va profondément déranger la confiance du Père Brune par rapport au Père Ernetti. Pourquoi ? Parce que quand ils ont une discussion le Père Ernetti lui dit qu'il n'a jamais réalisé la moindre photo avec le chronoviseur. Et pourtant le Père Brune va lire dans la presse et découvrir avec stupeur que le moine aurait remis à un certain journal une photo représentant le Christ en croix. Or, il reconnaît tout de suite cette photo. C'est la photo ni plus ni moins inversée d'une image pieuse qui est extrêmement connue et qui représente un Christ en croix qui se trouve dans un monastère espagnol. Alors, la photo publiée est affirmée comme ayant été prise par le chronoviseur et puis quand le Père Brune va propulser les articles les ultérieurs que va-t-il découvrir c'est qu'on crie à l'arnaque parce qu'il y en a évidemment qui connaissent bien la photo et il en prend plein la tête le Père Brune on le traite de faussaire on le traite de malhonnête vous savez ce que c'est que la presse italienne elle ne lui fait pas de cadeau et on dit que son histoire de chronoviseur n'est ni plus ni moins qu'une supercherie. Et quand il découvre ceci le Père Brune en est fort choqué car à aucun moment il n'avait eu le sentiment que ce religieux lui mentait tout au contraire comme je vous l'ai dit il était structuré dans sa pensée dans son discours ses confidences étaient claires il n'avait pas et puis surtout il n'avait pas l'air de le mentir s'il avait été mythomane en plus il n'aurait certainement pas été exorciste ce n'est pas possible plus très réputé à Venise et ses environs et puis ils ne vont pas parler du chronoviseur ils vont parler de cas de possession il va décrire les cas de possession il va expliquer ce qui s'est passé il est au fait rien ne lui paraît délirant il ne croit pas au Père Noël non plus le Père Hermetti donc le Père Brune est fort troublé d'autant que sur ses histoires d'exorcisme le Père Hermetti va lui dire il travaille avec des psychiatres donc avec des gens qui sont capables de déceler un problème mental psychique ou enfin bon de mythomalie bon donc ces gens là en plus je lui envoie des patients quand ils n'arrivent pas à les traiter dans un cadre classique et qu'ils estiment qu'il y a un phénomène de possession ils les envoient au Père Brune donc c'est la douche au Père Hermetti donc c'est la douche froide pour le Père Brune et il est convaincu qu'Hermetti ne ment pas et il va découvrir au fil de son enquête des comportements plus ou moins surprenants du moine c'est qu'après cette histoire là où il est débusqué par la presse et démoli surtout il va refuser évidemment de participer à toute conférence ou congrès que ce soit alors qu'il aurait pu s'expliquer s'il y avait été il aurait pu dire pourquoi pourquoi cette photo qu'est-ce qui s'est passé il va aller à deux congrès seulement deux conférences en 79 donc bien après on va le retrouver dans un congrès de parapsychologie mais alors il pose une condition je veux bien parler mais à condition qu'il n'y ait aucun parapsychologue dans la salle pour un congrès de parapsychologie c'est un peu délicat mais le plus incroyable c'est comme tout le monde croit qu'il va parler du chronoliseur tout le monde accepte donc pas de parapsychologue dans la salle il va quand même commettre un exploit durant cette conférence durant tout le temps qu'il explique ce qu'il a à dire et bien il ne parlera jamais du chronoliseur l'assistance aura le droit à un exposé de trois heures sur l'eschatologie de la bible la philosophie et la théologie ah 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 et c'est pas fini en 86 donc encore des années plus tard on va le retrouver à un congrès organisé par un journal d'astrologie là il va vaguement mais très vaguement parler du chronoliseur il dit que ça a été l'oeuvre d'un panel de savants dont il a suivi les travaux il ne répondra à aucune question qu'il ait posé sur la machine à ce congrès il va se trouver quand même un personnage intéressant pas à ses côtés mais qui interviendra aussi c'est Mgr Balducci Balducci vous avez déjà entendu parler il est venu spécialement du Vatican sa qualité démonologue et il reconnaîtra plus tard cet homme là à l'existence des ovnis et des contacts extraterrestres avec des humains c'est un homme important mais bon alors comme on s'en doute le père Brune n'y comprend plus grand chose ça lui donne à réfléchir et il va retourner le voir en se disant c'est pas possible pour que j'aille vérifier quand même le père Nettie le reçoit dans son monastère vénitien il discute de choses et d'autres et le père Brune va évoquer la fameuse photo si controversée et là que va lui répondre le religieux très tranquillement oh il la connaît bien cette photo c'est ce qu'elle représente un crucifix sculpté par un artiste espagnol qui figure sur une image pieuse oui oui il sait très bien ce que c'est il va même lui dire que le sculpteur en question a travaillé sur les indications précises qui lui ont été données par une religieuse mystique qui s'appelle Mère Speranza et cette Mère Speranza elle revivait régulièrement les épisodes de la passion le vendredi saint il la connaît très bien ils échangent avec Mère Speranza lui et puis il va dire que la photo tout aussi tranquillement d'ailleurs que la photo publiée dans les journaux est effectivement un faux c'est jamais le chronoviseur qui a pris un truc pareil et il va dire surtout ce qui lui est arrivé il n'a pas pu émettre de démenti sous ses supérieurs lui ont formellement interdit le journal n'a pas publié la photo qui aurait dû être publiée c'est une autre photo et quand c'est arrivé tout le monde s'est frotté les mains parmi les religieux et on l'a laissé comme ça sous la vindicte obligé de se prendre tout dans la tête sans pouvoir se défendre ils vont en prendre plein la tête et qu'est-ce qu'on va lui donner comme explication pour lui dire de se taire et de ne rien dire c'est que certains services dits secrets pourraient bien s'intéresser de près à leur chronoviseur alors mieux vaut que ce soit considéré comme une grosse farce et que lui est là s'en fasse les frais on lui reprochera également d'avoir divulgué les essences et ce ne sera pas là alors Ernetti va avouer à son collègue qu'il a affreusement souffert de cette situation de passer pour un mythomène notoire ce qu'il n'est pas et de ne pas pouvoir se défendre se disculper donner la moindre explication c'est absolument terrible enfin bon il dira aussi qu'en devenant moine il avait fait vœu d'obéissance et qu'il n'avait qu'à respecter ce vœu ce qu'il a fait après cela le père Brune repart de cette entrevue à peu près convaincu mais il ne veut pas s'arrêter en si bon chemin il a décidé de faire une enquête il ira jusqu'au bout et il va retourner voir le père Ernetti quelques années plus tard en compagnie d'un célèbre professeur français qui s'appelle Rémi Chauvin et pour ce scientifique l'hypothèse d'un déplacement dans le temps n'est pas si folle pour lui il s'agit simplement de se déplacer dans l'éternel présent inutile de vous dire que Rémi Chauvin trépigne de joie à l'idée de rencontrer ce religieux qui va lui parler de sa machine fantastique le père Ernetti va lui faire exactement le même discours qu'il a tenu au père François Brune quelques années plus tôt au détail près après l'avoir écouté le professeur va lui dire que ce qu'il a découvert d'autres le découvriront à leur tour et ça a l'air de froisser un petit peu le père Ernetti il ne semble pas pas convaincu mais il va quand même lui faire un commentaire et il va lui répondre que ça l'étonnerait beaucoup car pour cela il faudrait qu'il ait vraiment un coup de chance inouï alors comment quel coup de chance en tout cas le professeur Chauvin ressortira de cette entrevue avec la ferme conviction que cette machine chronoviseur existe que le père Ernetti n'a jamais menti et il va encourager le père Brune à faire une enquête extrêmement précise pour pouvoir un jour parler de cette machine sur des bases fiables si je puis dire en novembre 1993 le père Brune va revisiter le père Ernetti mais cette fois il est très malade d'une fatigue extrême cela ne va pas du tout mais il va le recevoir quand même parce qu'il y a des liens d'amitié qui se sont créés et tout go le malade va lui annoncer qu'il a été convoqué deux mois plus tôt avec d'autres scientifiques deux scientifiques qui avaient travaillé avec lui il est convoqué à une commission spéciale du Vatican ils doivent comparaître dans cette commission pour s'expliquer sur le chronoviseur et là face à eux il y a quatre cardinaux et un panel de scientifiques venus du monde entier et ils vont devoir s'expliquer dans le moindre détail sur leurs travaux sur toutes les expériences qui ont été réalisées avec le chronoviseur en écoutant le récit d'Ernetti sur la tenue de cette commission le père Brune va éprouver la naître impression qu'il ne fait aucune confiance aux gens du Vatican il les a un peu dans le nez bon il y a peut-être de quoi il faut quand même le dire mais en fait il va comprendre il est furieux et triste surtout plus que furieux qu'on ait démonté cette machine qui aurait permis de faire un bond en avant sur la connaissance les travaux qu'il avait en tête étaient loin d'être achevés il y avait d'autres découvertes fondamentales en matière de physique et notamment de physique quantique qui à son sens auraient pu être faites grâce à cette machine donc voilà et à ce moment là il va évoquer également quelque chose qu'il n'avait jamais dit au père François Brune savoir la destruction de Sodome et Gomorre il va dire que ce jour là quand le chronoviseur a capté cette scène de cette destruction qui est donc une réalité semble-t-il et bien ils ont vu lui et les scientifiques présents comme un champion atomique donc il semblerait que Sodome et Gomorre aient été détruits de cette manière là et puis ils vont voir également via le chronoviseur la scène où Moïse reçoit les dix commandements ça c'est un truc de fou aussi et ils vont pouvoir regarder le texte de près ils vont s'apercevoir en zoomant que le texte et bien des dix commandements n'est pas tout à fait le même que celui qui est repris dans la Bible c'est assez étonnant alors il dira comme ça le Vatican connaît désormais le vrai texte des dix commandements et il va révéler pour terminer l'entretien que les américains sont très au fait de ce genre de machines et qui eux-mêmes ont construit des machines similaires à remonter le temps et que ce sont des machines hyper secrètes évidemment mais qu'ils mènent des travaux là-dessus ça sera la dernière rencontre entre le père Ernetti et le père François Brune puisque juste après le père Ernetti rendra l'âme alors le père Brune ne s'arrête pas en route il va aller visiter dans le cadre de son enquête minucieuse un certain nombre de gens alors il y a d'abord Mersperanza donc la fameuse religieuse dont je parlais tout à l'heure il ne va pas la rencontrer en personne mais en 1983 alors qu'il participe à un congrès il va être rapproché par une jeune femme qui va l'aborder et qui va lui dire quelque chose d'assez étrange elle va lui dire mon père ma mère était très 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 amie et une amie très proche de Mersperanza cette fameuse religieuse mystique et dans la foulée la jeune femme va évoquer le père Ernetti et lui révéler qu'il a présenté à la mystique la fameuse scène de la Passion du Christ avec le chronoviseur elle a vu les scènes du chronoviseur et il paraît que la religieuse à ce moment là a été bouleversée et qu'elle a confié donc à la mère de cette jeune femme que le film représentait très exactement ce qu'elle voyait lorsqu'elle même revivait le Vendredi Saint les scènes de la Passion et il va y avoir une autre mystique très connue en Italie également mais qui est laïque celle-là elle n'est pas religieuse elle s'appelle Natuzza Evolo en décembre 1997 le père Brune va la rencontrer et elle a une particularité cette mystique elle voit les morts comme les vivants et elle les confond parfois tellement c'est pareil et elle bilogue surtout comme Mérivone aimait une mal-estroit et comme Mérivone Speranza elle vit tous les membres du Saint la Passion du Christ c'est une stigmatisée aussi et il se trouve que ces stigmates versent du Saint qui font des dessins bien précis et qui donnent des messages évidemment donc ça c'est spécial les défunts s'expriment aussi parfois à travers sa bouche et elle donc elle connaît bien le père Arnetti elle va dire au père Brune mon père c'est un homme sincère le père Arnetti c'est une âme très évoluée qui est montée très haut il ne ment pas on ne saura pas plus et puis il va y avoir une histoire de rencontre du père Brune avec un certain père Anthony en 2000 le père Brune va rencontrer un certain Monsignor Mestre Enrigo à Florence alors cet homme là c'est un cardinal qui connaît bien le père Arnetti et qui va lui confier que ce religieux ne ment jamais et qu'on peut lui faire une absolue confiance donc les choses sont claires il est affirmatif il va même aussi lui conseiller ce cardinal de rencontrer un autre cardinal Monseigneur Rastinger qui va devenir Benoît XIII donc le pape Benoît XIII dans le futur lui aussi il connaît bien le père Arnetti donc il pourrait aller lui parler et puis il va lui dire on va aller voir aussi mon neveu c'est un religieux aussi c'est le père Antonio lui vit à Venise dans un monastère que vous connaissez bien parce que c'est celui du père Arnetti le fameux monastère Saint-Giardio allez le voir donc il va commencer par là d'ailleurs je pense qu'il s'arrêtera là parce que je n'ai pas souvenir qu'il ait vu les deux autres mais enfin bon la première chose que va lui confier le padré le père Antonio c'est que alors à la fin de sa vie il était bizarre ce père Arnetti il était devenu aigri amer mystérieux bizarre assaisissable enfin bon bref il lui donne tous les qualificatifs mais ce que va lui dire après le père Antonio ça n'a rien à voir avec ce que le père Brune a entendu ce ne sont que des critiques des trucs mais d'une méchanceté totale pas sympa du tout il va lui dire qu'à son avis le chronoviseur n'a jamais existé que les travaux qu'il a menés ne devaient en réélecteur se limiter qu'à des recherches théoriques et qu'après son décès d'ailleurs il a bien fouillé sa chambre comme d'autres on n'a rien retrouvé ça c'est peut-être pas probant on sait ce qui est arrivé à Nicolas Tesla en tout cas pour la première fois le père Brune se retrouve avec un témoin qui est démoli en règle le père Ernetti et il va continuer le père Antonio il se défoule il dit oui Ernetti il avait tendance à croire tout ce qu'il voyait à exagérer il racontait des histoires il finissait par il croit enfin bref il lui raconte que c'est un mythomane alors il est choqué quand même le père Brune parce que lui c'est pas du tout l'impression qu'il a eu et puis tout ce qu'on lui a dit jusqu'ici et puis bon il lui fait quand même remarquer au père Antonio que c'est quand même un exorciste réputé qu'on lui envoie les psychiatres lui envoient du monde des malades il aurait pas pu exercer un tel ministère s'il avait été complètement mythomane et le père Antonio sans sourciller et sans se démonter va enfoncer le clou on dit wouah Ernetti moi je suis exorciste aussi j'ai pas les mêmes méthodes je peux vous dire qu'Ernetti il enfonçait plutôt les gens dans leur maladie moi ce que je fais je rétablis les gens dans leur réalité par rapport à la vie ça c'est un discours de psychiatre c'est pas un discours d'exorciste donc il a pas l'air de croire d'ailleurs ce père Antonio d'après ce que j'ai pu en lire à la présence du démon il a tort en tout cas il finit par lâcher au père Brune que le père Ernetti devait être un peu médium qu'il avait certaines capacités effectivement et qu'il voyait des trucs et qu'il a fini par y croire au fil de l'entretien le père Brune va quand même constater une chose c'est que ce fameux père Antonio qui était calme au départ et qui a aucune raison de s'énerver va s'exciter complètement s'énerve de plus en plus et c'est tellement inattendu qu'à un moment ça interpelle le père Brune qui se dit oh là là pour qu'il se mette dans cet état là c'est qu'il a dû recevoir des ordres de plus haut et qu'on lui a dit au cas où vous dites que vous dites vous dites ce que vous avez à dire c'est à dire que Ernetti est un mytho puisque vous êtes du même la même congrégation et puis du même monastère donc c'est ce que comprend le père Brune il ressort un peu déconfit mais il va dire quand même en partant au père Antonio vous savez je suis assez surpris parce que j'ai quand même rencontré votre oncle le cardinal qui va mener jusqu'à vous et lui il n'a pas du tout le même avis sur le père Brune c'est quand même assez curieux c'est même contraire ce que vous faites ce que vous dites est contraire à ce qu'a dit votre oncle évidemment l'autre va mal le prendre et la conversation restera là ensuite il va y avoir un témoin qui est haut en couleur mais bon par acquis de conscience et par honnêteté le père Brune le citera il va découvrir dans le livre d'un auteur américain qui s'appelle Peter Kras le témoignage plutôt surprenant d'un homme qui dit avoir très bien connu le père Ernetti depuis son enfance et qu'il n'hésite pas à se désigner lui comme son fils spirituel alors il a voulu rester anonyme ce tout au moins ce qui n'est pas étonnant et vu ce qu'il va raconter et vous allez voir qu'est-ce que dit cet homme que quelques mois avant le décès du père Ernetti celui-ci l'aurait passé en pleine nuit à un appel téléphonique en disant venez vite à mon monastère alors il faut préciser quand même que ce témoin on ne sait pas grand chose il n'est même pas son nom mais il n'est pas religieux donc il accourt en pleine nuit au fameux monastère Saint-Giordio et là voilà que le père Ernetti qui est en veine de confidence lui aurait confié qu'il sent que son temps est compté et qu'il veut rétablir la vérité il va lui dire prenez des notes mon cher il va commencer par lui exposer que la nuit précédente il a fait une NDE pendant laquelle il est monté au ciel et là on lui a dit on lui a montré des choses qu'il avait oubliées il dit des choses aussi qu'il avait oubliées bon après cela le père Ernetti aura avoué à ce personnage qu'il aurait menti qu'il n'aurait jamais capté quoi que ce soit et certainement pas la pièce antique du poète Ennus qu'il aurait même dit que c'était lui qui l'avait écrite même s'il ne se rappelle pas de l'avoir fait bon ensuite il aurait dit qu'au cours de sa NDE il aurait compris la raison pour laquelle cette pièce l'avait toujours si fasciné il aurait été incarné à cette époque où la pièce a été jouée bah voyons et puis d'après le témoin le père Ernetti lui aurait dit avoir effectivement construit le chronoviseur avec l'aide d'un simple étudiant qui était à peu près doué en science et qui bricolait bien quand un scientifique s'est affermi tout ça c'est l'illusion il n'a jamais participé aux travaux bon enfin bref c'est assez curieux et c'est pas fini parce que à ce moment là le père Ernetti quand il y était puisqu'il voulait tout dire il lui aurait confié qu'il y aurait d'autres chronoviseurs qui étaient en voie de construction et et puis surtout quand il y en a qui auraient été construits dans des vies antérieures par lui évidemment le père Ernetti il vivait autant de Nostradamus et même Nostradamus avait réalisé des chronoviseurs là ça commence à se gâter on imagine effectivement qu'au XVIe siècle que moyen de l'époque on pouvait faire ce genre de machine en tout cas on comprend pourquoi il a souhaité conserver l'anonymat ce témoin et puis bon Nostradamus Nostradamus bon Léonard de Vinci est arrivé juste après il a fait des découvertes phénoménales qui sont encore étonnantes de nos jours il était visionnaire c'était un génie visionnaire Nostradamus c'était pas ça et je pense que si le témoin est allé là-dessus c'est pourquoi c'est à cause des fameuses centuries que personne n'a jamais jusqu'ici parce qu'on n'a pas la clé probablement réussi à déchiffrer donc ça lui a fait dire qu'il avait vu le futur et qu'il avait retranscrit avec des énigmes ce qu'il avait vu bon enfin bref et puis c'est pas fini il va continuer à raconter des choses qui n'ont jamais corroboré ce qui a été dit par différentes sortes au père Bruni il va décrire le fameux chronoviseur tel qu'Ernetti lui a dit qu'il était alors ça aurait été une grande sphère une sorte de batizka vous savez qu'on met sous l'eau avec des hublots et à la hauteur des yeux pour celui qui va s'asseoir à l'intérieur enfin rien à voir avec la machine classique et elle aurait été fabriquée en métal léger à base d'aluminium cette sphère et elle était suspendue à un câble quelqu'un se mettait à l'intérieur elle était mue à ce moment là elle était mue par la pensée elle tournait et cet appareil qui n'aurait fonctionné au fond qu'une fois et dans lequel ce serait assis le père Ernetti lui aurait permis de voir la globalité de la création ou du moins de l'univers tourné autour de lui en tout cas d'après ce témoin Ernetti lui aurait déclaré aussi avoir menti à propos de l'image du Christ bon ça utile de dire que ce témoignage plus ou moins délirant va laisser le père Brune plutôt de marbre et il a des raisons de penser que c'est bidon pourquoi ? parce que l'homme n'était pas un religieux il le dit même s'il ne dit pas le reste il n'aurait pas pu pénétrer au monastère en pleine nuit les portes sont fermées on ne laisse pas rentrer les étrangers en pleine nuit un médecin peut être à la rigueur mais personne d'autre voilà donc il a raconté des histoires et puis prétendre que le père Ernetti aurait inventé la pièce d'Enius c'était écrit en latin extrêmement ancien donc extrêmement compliqué donc l'écrit au fur et à mesure c'est pas possible et en plus il aurait soi-disant comblé les morceaux manquants ça ne tient pas debout et puis bon comme je l'ai dit la fameuse machine telle qu'elle a été décrite à divers témoins dont le professeur Réal-Élou Chauvin c'est pas du tout celle que décrit ce témoin mais enfin par acquis de conscience le père Brune l'explique puisqu'il fait une enquête il parle de tout le monde puis il va y avoir le père Borrello alors le père Borrello il aurait bien aimé le rencontrer pourquoi ? parce que c'est un scientifique celui-là mais surtout il détestait mais détestait le père Ernetti c'était un concurrent particulièrement agressif ce père Borrello il était églésiastique comme lui évidemment et professeur de physique et lui-même avait construit une machine un psychomètre et la machine en question disait-il aurait été capable de capter des mémoires d'événements vécues par des pierres et des objets elles se présentaient sous la forme de capteurs et d'amplificateurs d'ondes il y a un autre savant qui a fait ça à un moment dans les années 70-80 il y avait un savant qui avait une belle tête et qui passait beaucoup à la télé qui était très médiatique qui s'appelait Georges Charpak qui était quand même prix Nobel et ce gars-là a quand même travaillé et je me souviens ça m'a interpellée sur les ondes lumineuses et sonores qui pouvaient émaner de poteries grecques et il avait fait des enregistrements absolument ahurissants de trucs qui avaient enregistré les poteries de certaines scènes c'était curieux puis après ça on ne sait pas ce qui s'est passé l'homme est devenu aigre agressif il a écrit avant de mourir un livre qui s'appelle devenez sorcier devenez savant où il démolit dans les règles le paranormal alors que c'était un homme qui avait l'esprit ouvert avant ah bon curieux ça aussi en tout cas le père Borrello il en veut à mort au père Ernetti c'est un concurrent visiblement il n'aime pas la concurrence le père Brune n'arrivera jamais à rencontrer ce père Borrello mais par l'intermédiaire du journaliste il va pouvoir prendre connaissance d'un courrier que le père Ernetti a écrit à ce père Borrello et dans cette nuit-ci le père Ernetti lui fait part de son indignation quant aux critiques qu'il émet à son encontre parce que l'autre ne se gênait pas il ne ratait pas une occasion et il va lui dire vous savez cher collègue ou je ne sais pas comment mon appareil existe c'est une vérité sacro-sainte il emploiera le mot il dira également qu'elle a réellement marché qu'elle a capté des événements du passé parmi celles-là c'est ceux-là les images du Christ du fameux poète Thieste Dénius le fameux poète Hénius qui a écrit le Thieste pardon qu'il va également révéler dans cette lettre que le Vatican qu'il désigne comme l'autorité suprême l'a formellement interdit de continuer à exploiter cette machine voilà ce qu'il écrit dans cette lettre et cette lettre elle est authentifiée semble-t-il comme étant n'étant pas un faux on ne voit pas pourquoi le père Hennetti mentirait à son adversaire et puis le père François Brune va rencontrer également le neveu du père Hennetti après la sortie de son bouquin la première édition de son livre sur le chronoviseur et bien lors d'une conférence voilà qu'on l'aborde et l'homme qui l'aborde lui dit quand j'étais petit garçon mon oncle donc le père Hennetti évoquait très souvent le chronoviseur il ne rentrait pas dans le détail de ses travaux mais il a souvent dit que sa machine pouvait capter tout ce qui se passait dans notre univers mais seulement dans la troisième dimension uniquement pour ce qui relevait du passé jamais de l'avenir et pour lui le chronoviseur captait l'image d'un personnage facilement quand on tombait sur la bonne onde et puis il va préciser quelque chose d'intéressant il va lui dire que vous voyez l'hologramme la machine sa technicité permettait de voir le personnage sous tous les angles vous voyez quel que soit l'angle d'attaque c'était pas une image plate c'était en volume et en 3D il y avait un angle de vision qui pouvait être choisi puis il va lui dire un jour une anecdote qui a été rapportée par son oncle à savoir qu'un jour il s'est amusé avisé le chef de la police municipale de Venise il va pas être déçu parce qu'il va enregistrer tout ce que fait le gars dans la matinée et puis après il va lui téléphoner pour lui dire écoutez voilà j'ai fait une expérience sur vous voilà ce qui s'est passé et le policier très très gêné et un peu énervé quand même va lui dire oui 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 ça s'est effectivement passé comme ça c'était bien la réalité et puis le neveu va confirmer qu'il a effectivement filmé et capté en tout cas et filmé la passion du Christ et que l'appareil à la suite de ça a dû être démonté que ses plans il va le confirmer aussi sont en Suisse et au Japon donc ce sont des sources qui corroborent et puis il va y avoir la sœur du père Hermetti aussi alors elle le père Brune ne la rencontrera pas mais le neveu en question dont c'est la tante cette femme qui est religieuse lui aura dit à un moment que le chronoviseur effectivement avait été démonté et s'est retrouvé en Suisse donc il est certainement dans un coffre d'une banque suisse et puis il va y avoir l'entrevue avec l'ancien cette ancienne figure emblématique de la scène politique italienne qui est Giulio Andréotti et comme François Brune a su que cet homme-là connaissait bien le père Hermetti et bien il va prendre rendez-vous avec lui et très curieusement Andréotti va le recevoir dans son bureau du Sénat et à chaque fois que Brune veut lui parler d'Hernetti et bien l'autre fait de la gymnastique et change de sujet vous savez c'est un politique bon donc il ne parle pas et il ne pourra jamais aborder avec lui le père Hermetti même en parler rien du tout alors évidemment la machine en moins alors qu'est-ce que se dit le père Brune à la sortie il dit mais oui en 1956 on a présenté au pape qui était Pidouze le film de la passion en privé il y avait également le premier ministre président de la république et quelques autres dignitaires religieux ou pas il se peut bien qu'Andréotti ait vu ce film mais il ne voulait pas en parler donc il lui a parlé de la pluie et du beau temps un coup pour rien si je puis dire et puis il va rencontrer également une journaliste la directrice d'un journal qui s'appelle Astra et il se trouve que dans les années 50 ce journal avait publié la photo la fameuse photo c'est par ce journal qu'avait été publié la fameuse photo qualifiée de faux et puis après il fait partie de ces journaux qu'on a semé le pauvre père Hermetti et la directrice qui maintenant n'est plus tenu à la langue de bois avait expliqué qu'à l'époque le père Hermetti avait confié au journaliste qui était chargé de la rédaction d'un article concernant cette découverte il avait confié une photo du Christ prise par le chronologiste et allez savoir pourquoi on n'a pas d'explication là-dessus et bien cette photo du Christ a été substituée et c'est une autre photo qui est donc le fameux faux qui a été publié avec l'article et c'est ce qui va déconsidérer évidemment le père Hermetti pour autant on n'aura pas plus de détails là-dessus et puis elle va confirmer également que le père Hermetti avait un jour avec des journalistes du journal évoqué longuement les prises de vues qui ont été réalisées par sa machine sur la passion du Christ et la fameuse sénate d'Ainus qui ont été captées et puis il y a encore d'autres témoins que le père François Burune va rencontrer ceux-là vont lui confirmer que ce n'est pas un éliminé que ce n'est pas un mythomane certains vont évoquer ces travaux d'autres n'évoqueront pas ces travaux ni même le chronoviseur parce qu'ils n'en sont pas informés mais ils auront pour certains aussi l'interdiction de parler donc il y a des gens qui vont rester ça sera la langue de bois mais dans l'ensemble et bien le père Brune a publié son livre pourquoi ? parce qu'il a eu le sentiment au fond de lui que l'histoire pouvait avoir réellement eu lieu que cette machine aurait pu avoir existé et il n'aurait pas fait s'il avait un doute mais somme toute le doute subsiste quand même aussi bien dans sa tête puisque je crois qu'il en a reparlé un petit peu plus tard on me disait ça récemment et il avait quelques doutes mais bon on ne saura jamais voilà ça peut avoir existé ça peut très bien ne pas exister mais moi je pense que ce n'est pas faux voilà et puis alors il y a une autre histoire dont je vais vous parler maintenant et après l'Italie nous voilà partis à Bruxelles alors à Bruxelles qu'est-ce qui se passe et bien il y a un petit musée qui s'appelle le Surnathéum qui est en fait plus un cabinet de curiosité qu'un musée et ce petit musée ce petit cabinet de curiosité prétend détenir en son sein une machine extraordinaire rien d'autre qu'une machine à remonter le temps qui a été baptisé le Temporisoscope et alors l'histoire est racontée sur le site de Surnathéum pourquoi j'avais été sur ce site parce que une certaine radio web en 2014 avait interviewé Christian Schellmann qui dirige ce petit musée du paranormal et ça m'avait intriguée parce qu'il parlait à un moment du chronoviseur de façon hésitante mais enfin il parlait de son Surnathéum donc je suis allée voir sur le site et sur le site l'histoire est racontée très mal racontée d'ailleurs parce qu'on saute du coquelagne et c'est pas très clair mais il y a quand même pas mal d'éléments intéressants beaucoup de noms de personnes qui ont participé à cette expérience donc j'imagine mal que certaines personnes se soient prêtées à la plaisanterie rien que pour le plaisir de faire plaisir à Christian Schellmann donc je me suis dit on va quand même voir de quoi il retourne et puis en lisant je me suis dit que je pouvais vous le raconter vous prenez ça avec des pincettes et tant que j'aurais pas été y voir par moi-même je pourrais pas donner d'avis sur mon ressenti mais j'ai bien ça en tête puisqu'en mars prochain 14 mars très exactement les repos ufologiques de Bruxelles m'ont invité donc je vais en profiter pour prendre rendez-vous avec ce monsieur visiter son surnateum là et puis aller voir la machine en attendant je vais vous raconter son histoire le jour de son anniversaire à ce monsieur Christian Schellmann en janvier 1995 voilà qu'il fait la fiesta chez lui et ça somme à la porte donc il va ouvrir et il tombe sur un gars très élégant bien habillé qui a l'air bien bien sérieux mais qui est chargé d'une énorme caisse qui paraît poser bien lourd et cet homme-là lui indique que cette caisse contient d'abord elle est détenue par sa famille depuis des lustres et qu'elle contient un matériel et ça doit lui être remis le jour de son anniversaire donc ce jour-là pas un autre et ceci sur instruction donnée par l'ancêtre du visiteur qui n'est autre que le professeur François de Valk décédé de plus des lustres donc il remplit il remplit les désirs de cet ancêtre disparu sur le coup évidemment Schellmann pense que c'est une farce qu'on lui a faite pour son anniversaire mais l'autre d'après l'air le dément lui dit que c'est pas une farce et qu'il faut qu'il regarde à l'intérieur donc ils vont ouvrir la caisse alors dans une caisse qui contient 4 tonnes de poussière ils vont trouver au milieu de tout ça un bric-à-brac pas possible en l'occurrence un ensemble de tubes une sorte de machine à écrire des générateurs des cordes divers objets de vieilles coupures de journaux et un plan de montage qui est en très mauvais état en voyant tout ça Christian Schellmann est quand même troublé il a une impression de déjà vu jamais il a vu cette machine en tout cas suite à cela il va décider de la remonter alors il a une petite équipe de bricoleurs avec lui ils sont des copains techniciens plus ou moins doués et puis un type qui fait des mathématiques dont il donne tous les noms on a tous les noms de ses personnages et il va découvrir en lisant les coupures de journée un certain nombre d'autres choses que cette machine n'est rien d'autre qu'une machine a remonté le temps que l'un des personnages de son équipe qui est un technicien va baptiser le temporisoscope mais mieux encore il semblerait d'après ce que lui a dit comment dirais-je le descendant de Valk Patrick de Valk que cette machine aurait été inventée créée réalisée par Nikola Tesla légende aux vérités toute l'histoire de cette machine commence en 1910 à l'exposition universelle de Bruxelles durant l'été de cette année-là Tesla qui souhaitait participer et donner une conférence à l'exposition de Bruxelles serait venue avec une machine de son cru le fameux temporisoscope qui n'avait pas de nom à l'époque à l'époque en tout cas Tesla est âgé de 54 ans il est déjà très connu pour la qualité et le génie de ses travaux il y a une seule nombre au tableau quand même il a un concurrent qui s'appelle Marconi et Marconi il a travaillé avec à un moment et il lui a déjà volé une invention sur la radiothélégraphie et avec tout ce qui en a suivi il a quand même obtenu le prix Nobel de physique pour sa contribution au développement de la téléphonie sans fil sauf que Marconi ne s'est pas gêné il a déposé un certain nombre de brevets et il a piqué un brevet de Nikola Tesla et il est évident que sans cette invention de Tesla brevetée avec une antériorité il n'aurait jamais certainement pu aller plus loin et obtenir son prix Nobel donc quand Tesla aurait appris que Marconi viendrait faire une conférence à l'expo universelle de Bruxelles en 1910 il se dit moi aussi je vais y aller et on va régler nos comptes bon c'est comme ça qu'il serait revenu avec une machine sous le bras dans l'idée d'épater le commissaire de l'exposition pour pouvoir faire sa conférence plus tard comme Marconi en septembre alors quand même il faut savoir que justice a été rendue et je tiens à le dire à Nikita Tesla concernant cette infamie de Marconi puisque la cour suprême des Etats-Unis va reconnaître enfin le 21 juin 1943 donc délustre après que ce brevet ait été volé dérobé donc après des années de procédure va reconnaître effectivement que Marconi lui avait volé carrément son invention l'ennui c'est que notre pauvre Tesla est décédé quelques mois avant le 7 janvier 1943 et qu'il n'a pas vu qu'on lui avait rendu justice en tout cas à l'époque c'est probablement d'après ce que dit l'histoire du petit musée dans cet esprit de revanche que Tesla est venu à l'exposition universelle alors le texte du surnater de ce petit musée est riche d'informations quelque peu qu'on fait dans sa rédaction comme je l'ai dit donc j'ai essayé de mettre ça dans l'ordre alors il semble qu'un premier essai aurait eu lieu avec cette machine le 15 juillet aux alentours on n'a pas la date précise du 15 juillet 1910 d'après ce qu'indique toujours le site Tesla aurait présenté lui-même en personne sa machine dans la plus grande confidentialité au commissaire de l'exposition qui est quelqu'un proche du monarque en place qui est le duc d'Ursel il est commissaire général de l'exposition également donc Tesla va être reçu dans le bureau avec sa machine il y a d'autres personnes qui sont présentes et notamment un personnage un scientifique qui est relativement éminent et proche également du roi qui est le professeur François de Valk alors celui-là est ingénieur des mines professeur émérite de chimie à l'institut catholique de Louvain et sont présents également semble-t-il quelques scientifiques triés sur le volet Tesla va demander au professeur de faire l'expérience avec lui pour faire marcher cette machine et lui faire une démonstration il va lui dire cher professeur ayez l'obligence de casser ou de faire brûler trois ou quatre allumettes vous allez ensuite les introduire dans une partie de la machine en l'occurrence un tube c'est une capsule temporale qui envoie vers le futur ou vers le passé plus exactement parce que ça ne va pas vers le futur c'est une bêtise et on va renvoyer ces trois allumettes trois ou quatre allumettes endommagées dans le futur à dix minutes puisque vous les avez détruites il y a dix minutes après dix minutes plus exactement Devalc va suivre les instructions il va mettre ça là où on lui demande de le mettre une petite porte va évidemment fermer hermétiquement cette capsule temporelle Tesla va programmer la machine qui va se mettre en marche le professeur Devalc dira qu'à ce moment il a ressenti comme des picotements durant tout le temps du fonctionnement de la machine et lorsque Nikola Tesla rouvrira quelques instants plus tard l'autre capsule parce qu'il y a une capsule émettrice et une réceptrice et bien il en ressortira les allumettes en parfait état dans leur état initial bon tour de passe-passe ou pas pas forcément en tout cas c'est peut-être une belle histoire racontée par le musée mais en attendant rappelons-nous que en s'appuyant sur les théories récentes développées par Planck et Einstein Tesla avait imaginé une théorie révolutionnaire en fait il avait dit que si une onde porteuse d'une information se déplace plus vite que la lumière on sait que maintenant c'est possible et que ce sont les tachions et bien l'information une information voyagera dans le temps moi je pense depuis longtemps et bien comme d'autres et petitement car je ne suis pas scientifique que l'univers n'est qu'information voilà ça circule de partout il y a des scientifiques hautement diplômés qui l'ont dit aussi et qui peuvent semble-t-il commencer de façon très stable à pouvoir le démontrer en tout cas Tesla pour valider sa théorie serait dit je vais faire une machine qui va me permettre de voyager dans le temps avec des informations et il va se dire que ça ne peut fonctionner qu'avec divers champs électromagnétiques et qu'avec ses champs électromagnétiques et bien sa machine pourra ouvrir une brèche dans le temps il y aura des petits trous noirs qui vont se créer et puis on arrivera peut-être à aller plus loin c'est ce que fait exactement le cerne à l'heure actuelle avec ses petits trous noirs voilà c'est pas une machine à remonter le temps mais je pense qu'en arrière-plan il y a de ça sauf que c'est hyper dangereux parce qu'on sait qu'un trou noir gros comme une enfin moi je pense que c'est si ça si ça commence à faire on n'y est plus voilà mais enfin bon en tout cas voilà bon c'est pas très clair sur le site mais il y aura semble-t-il un second test qui va avoir lieu le 14 août 1910 vers 20h cette fois j'en perds mes bijoux cette fois en présence du témoin d'un témoin et d'autres témoins il y en a plusieurs mais le duc d'Ursel n'est pas présent ce jour-là il est occupé ailleurs donc c'est sous l'égide unique et semble-t-il sans la présence de Tesla que une deuxième démonstration une deuxième expérience va être faite alors l'égide du professeur François de Val que dont je vous ai dit tout à l'heure c'est un chimiste professeur à l'université de Louvain alors il a décidé d'envoyer dans le futur deux petits objets inconnus deux ou trois petits objets inconnus en 1910 que personne ne connaît alors il y a un protocole déterminé et c'est parti mon kiki on ne saura pas trop plus sur cette histoire-là ce qu'on sait c'est que durant la guerre de 1914 la machine va souffrir qu'elle va être partiellement détruite qu'elle sera partiellement remise en état dans les années 30 on va savoir on va savoir également que lorsqu'elle va être remise en marche par le professeur Valk elle aurait craché un étrange message parce que après cette expérience il y en aurait eu peut-être la suite de l'expérience du même jour ou une autre et des petits un message aurait été craché par la machine disons qu'il faudrait en 1997 voir avec un certain Christian Schellmann qui vivait à Bruxelles dont on lui communique les coordonnées c'est un truc de fou cette histoire pourquoi la machine a été cherché ce Schellmann on n'en sait rien du tout et il est noté aussi dans le message qui va être reçu par la capsule temporelle du futur que cette machine devrait pouvoir mettre le jour de son anniversaire en janvier 1995 et c'est après cela que le professeur Devalc donc en 1910 décidera de remettre l'objet dans sa caisse et de ne plus jamais y toucher il sait lui qui ne peut pas aller jusqu'à la date de 1995 puisqu'il est âgé déjà il est né en j'ai vérifié je crois qu'il est né en 1839 donc c'est même pas en rêve mais il dit je vais confier à ma descendance le soin de pouvoir remettre tôt ou tard cette caisse et cette machine au Christian Schellmann en question donc la caisse va rester au sein de la famille Devalc jusqu'à ce qu'elle soit livrée par le descendant de l'époque ad hoc Patrick Devalc en attendant Christian Schellmann donc va reconstruire cette machine dit-il avec son équipe donc je vous avais dit qu'il y avait un mathématicien et puis d'autres techniciens des gens qui savent bricoler quoi finalement sur des trucs un peu anciens et premier essai tenté le 14 août 1997 on a fait enfin première expérience pour essayer de joindre l'exposition universelle de 1910 parce qu'avant il y a eu des tests alors avant effectivement on a fait des tests tout semble en état de fonctionnement il y a eu quelques ratés du côté de la valise de réception parce que j'ai des photos vous pouvez voir ce que ça donne donc la valise de réception elle tout saute elle a quelques ratés enfin bon ça marche quand même c'est un peu ennuyeux et on va essayer de voir ce qui va sortir du micro-trou noir après avoir actionné le processus donc nous voilà partis en ce mois d'août 1997 et voilà qu'au moment où on veut contacter l'équipe de 1910 donc celle de l'exposition universelle celle du professeur François Deval que de l'ancêtre et bien il y a un incident qui se produit il y a deux capsules temporelles sur cette machine l'une pour la réception l'autre pour l'émission et celle qui est située sur la gauche qui permet de réceptionner ce qui vient du futur celle de droite c'est le passé et bien quand on met la machine en marche la capsule de gauche va légèrement se mettre à vibrer on se dit tiens qu'est-ce qui se passe comme on a fait des tests avant on sait qu'elle va cracher quelque chose qui vient du passé et effectivement va arriver une petite bite colorée qui va se matérialiser dans la capsule de réception donc après ça ils vont la ramadir dans la capsule de départ et renvoyer ça en 1910 bon entre autres il y avait déjà eu des essais qui avaient été faits on avait on avait fait ça avec une bille aussi je ne sais plus quelle couleur et puis il y avait eu d'autres d'autres tentatives qui avaient été faites de pouvoir connaître les chiffres du loto et puis les cotations de la bourse sauf que ça n'avait jamais marché la machine ne donnait aucun renseignement elle devenait folle pourquoi ? parce que les chiffres devenaient fous on n'avait jamais les mêmes chiffres c'était pas ça enfin toujours est-il qu'il y aura quand même un crachat de la machine le 10 mars 99 d'un objet indéfinissable donc celui-là il vient peut-être du futur parce qu'on ne sait absolument pas ce que c'est voilà en tout cas voilà qu'on fait cette expérience pour aller vers l'exposition universelle de 1910 malgré quelques ratés il y a un protocole qui a été établi à l'époque par le professeur François Devalc en 1910 qu'il faut le suivre au pied de la lettre elle était dans la caisse qui a été remise par son descendant Patrick Devalc alors on va faire comme on a dit c'est-à-dire qu'il faut glisser dans la machine avec le clavier de la machine à écrire des informations à la machine donc on met la manière dont Devalc a reçu cette machine la date le lieu comment tout ça s'est enregistré dans la machine on va mettre la date et le lieu de la mise en fonction donc 1910 et puis il va y avoir un plan où il faut viser viser l'exposition universelle donc ils vont se servir d'un vieux journal qui était dans la caisse où il y a un plan de l'exposition ils trouvent le bureau du commissaire de l'exposition donc le duc d'Ursel et ils dirigent la machine là-dessus et puis ils disent quand même pour pas que se trop se tromper dans la remontée du passé on va donner quelques indications supplémentaires qui vont mentionner deux événements tragiques qui se sont produits en 1912 à savoir le naufrage du Titanic le 14 avril la tentative d'assassinat du président Roosevelt le 14 octobre de la même année par acquis de conscience Christian Schellmann dira avoir suggéré de supprimer un certain Adolf Hitler en cours de route pourquoi pas ça aurait été sympa en tout cas au moment où ils ont tout tapé et qu'ils vont émettre le document vers le passé voilà que la machine intempestivement crache elle de son côté un autre document qui contient des indications et qui vont qui vont être assez troublants parce que depuis 1910 là arrive le message suivant en substance que c'est Christian Schellmann qui a reçu l'appareil en très mauvais état et qu'il l'a restauré ça on le sait déjà mais eux ils savent de l'autre côté donc apparemment les deux émissions se sont croisées ne sont pas télescopées mais se sont croisées mais il semblerait également que ce croisement est tempestif et provoquer un changement une modification peut-être dans le cours de l'histoire donc c'est un peu particulier parce que vous allez voir qu'elle va avoir des problèmes cette machine et qu'elle va changer le futur en tout cas d'après ce qui est dit en tout cas le message indique que c'est parce que le premier récet de transmission a été mauvais que l'équipe de 1910 a décidé que comme ils n'y arrivaient pas vraiment et bien c'est en 1997 qu'il faudrait faire l'expérience mais donner avant à Christian Schellmann la machine en 1995 il y avait également dans le protocole retrouvé dans la caisse la confirmation par l'équipe de 1910 l'exigence de la confirmation par l'équipe de 1910 de la bonne réception de l'envoi donc ça veut dire en clair que quiconque envoie dans le temps quelque chose celui qui reçoit doit confirmer immédiatement sauf que là ça s'était croisé en tout cas va également à ce moment là se matérialiser au sein de la capsule de réception dans un éclair absolument puissant le justificatif de l'abonnement du compte d'Ursel c'est pas le duc c'est le compte c'est un neveu c'est un parent donc son abonnement à l'exposition universelle vous savez que ça durait plusieurs mois je crois que c'était d'avril à septembre je ne sais plus exactement donc les gens avaient pris un abonnement pour pouvoir s'y rendre à plusieurs reprises et ce document serait arrivé par le fameux le fameux temporisoscope et Schellmann l'aurait fait expertiser il aurait été déclaré authentique bon c'est sûr qu'on ne pouvait pas savoir que le compte d'Ursel avait un abonnement enfin bon en tout cas en réponse l'équipe de 95 va envoyer à celle de 1910 deux objets et ceci sous contrôle d'un huissier de justice qui est présent moi je regrette un petit peu alors que j'ai mal vu sur le site et qu'il n'y ait pas le rapport de l'huissier ça ça m'aurait plu j'ai un petit côté maniaque pour la preuve en tout cas l'huissier est là et il va constater que l'on fait partir vers le futur deux objets en l'occurrence un billet flambant neuf de 200 francs belge et une boucle d'oreille en plastique une seule lui-ci a noté évidemment soigneusement les niveaux de billets et c'est parti mon titi et c'est au moment du transfert des deux objets que la dématérialisation que la machine explose totalement boum boum terminé alors quand la fumée va se dissiper tout le monde va regarder ce qui se passe et on va découvrir une anomalie en l'occurrence que le journal de l'exposition universelle daté du 20 août 2010 pardon 1910 sur laquelle ils étaient fondés parce qu'il y avait le plan pour viser vous savez avec le temporisoscope ils s'aperçoivent que les termes de ce journal ce journal a changé il n'y a plus écrit la même chose il est annoncé dans ce journal que l'exposition universelle une partie de l'exposition universelle a cramé au soir du 14 août 1910 en l'occurrence le bureau du commissaire d'exposition celui du duc d'Ursel qui ont été également détruits le côté où il y avait de l'électricité enfin la zone électrique un lieu de kermesse une ménagerie où les hélas les animaux de ménagerie se sont décédés ils ont brûlé vif et puis il n'y a pas eu de perte humaine heureusement et puis c'est pas tout ils vont découvrir alors du coup ils savent très bien que l'expérience est terminée et ils ont d'après le protocole qu'ils ont trouvé dans la caisse ils peuvent à ce moment là rouvrir une petite boîte en métal qu'ils ne pouvaient pas ouvrir selon les instructions une fois que l'expérience est terminée donc tant qu'ils y sont ils vont ouvrir ce qui leur était interdit d'ouvrir tant que toutes les expériences n'étaient pas terminées c'est à dire cette petite boîte et que vont-ils trouver à l'intérieur et bien le fameux billet de 200 francs belge un peu froissé chiffonné et vieilli et également la petite boucle d'oreille en plastique voilà mais ils ne pouvaient pas l'ouvrir avant il était précisé par le professeur François de Waal que s'il le faisait avant il changeait le cours du temps donc il courait d'un grave danger parce que le futur n'en serait que modifié bon en tout cas l'expérience est achevée dans les choux puisque la machine est complètement démolie et ça ne sera pas tout parce qu'au moment son dernier sursaut à la machine après avoir explosé et que les gens se sont aperçus qu'il y avait quand même des choses qui avaient bien changé elle va recracher un dernier truc en l'occurrence et vous allez le voir un dessin qui ressemble étrangement à celui qui a été envoyé via dans l'univers via les sondes pioneers en 1972 et j'ai comparé ces deux dessins et contrairement à ceux qui sont présentés sur le message des pionniers des sondes pionniers l'homme et la femme qui figurent sur ce dessin sont chauds cette fois ils paraissent un peu moins humains et puis sur le dessin de 1972 il y avait 8 planètes dans le système solaire avec une flèche représentant le point de départ de la sonde depuis la Terre qui était représentée ben là c'est pas tout à fait ça sur le dessin qu'aurait recroché la machine et bien figurait une neuvième planète toute petite petite par rapport aux autres éloignée des autres et de cette petite planète sortirait une flèche qui pointerait sur la sonde bon t'es quand même un peu curieux ce message viendrait-il du futur en tout cas les conséquences de l'explosion de la machine ne sont pas tristes si je puis dire elles sont surprenantes puisque dans l'équipe des témoins il y avait un historien qui a toujours été là d'ailleurs puisque bon on est allé dans le passé et cet historien va dire qu'il était placé au moment où la machine explosait à peu près une dizaine de mètres tous les gens qui étaient placés à moins de dix mètres se souviennent d'avoir lu le journal avant quand il n'y avait pas le feu de l'exposition et le journal après quand il est redit que l'exposition était partiellement détruite et bien cet historien lui c'est un petit peu différent il n'a pas la mémoire de ce qui s'est passé avant de ce qui était écrit dans le journal avant il n'a le souvenir que de ce qui s'est passé après avec l'incendie qui d'ailleurs est une réalité parce que c'est resté la réalité cet incendie ça a réellement existé dans l'histoire mais apparemment eux quand ils avaient eu les indications du journal et bien il n'y avait pas cet incendie dans le passé c'est quand même un truc de fou et il semblerait et c'est ce que le site dit que cette modification du passé qui aurait peut-être été opérée par leur machine et bien il causait à la fois des perturbations en 1910 mais également en 1997 et puis les différents participants à cette émission cette émission qu'est-ce que je suis fatiguée là non non cette expérience Shellman y compris vont dire qu'à chaque fois que la machine fonctionnait ils n'étaient pas bien ils avaient une impression de dédoublement des curieuses prémunitions parfois des visions ça s'est passé au moment de la livraison de l'appareil mais ça s'est passé à chaque fois qu'on a fait des expériences et des tests et parfois ils n'étaient plus stables dans leur présent ça continue à se dédoubler et Shellman évoquera pendant longtemps que pendant longtemps il a eu des troubles de bilocation il était sur deux lignes en même temps apparemment enfin bon ça va passer mais tout de même et puis tous diront qu'au moment où l'appareil fonctionnait ils souffraient tous de fortes migraines qui s'arrêtaient immédiatement quand on éteignait la machine alors que penser de tout cela que Shellman c'est un homme cultivé qui est intéressant qui semble rationnel avoir les pieds sur terre qui n'a pas l'air d'un doux rêveur un peu perché pas du tout il est précis qu'il est très enthousiaste son musée de curiosité il adore c'est vrai qu'à mon avis il y a des choses absolument précinantes mais quand il s'agit de parler du temporisoscope là c'est un peu c'est plus tout à fait pareil d'abord il va dire qu'il est plus certain que ce soit Tesla qui en était l'inventeur et puis quand l'intervieweur lui pose des questions il est beaucoup moins bavard que sur son site il semble même éviter le sujet à un moment il dira bah ouais elle marche plus elle a été endommagée mais il ne donnera pas d'explication il est extrêmement réservé là dessus alors comment expliquer ça soit c'est une grosse farce qui a été écrite sur le site de son petit musée pour attirer le chaland bah oui une machine à remonter le temps c'est quand même pas rien et il s'est inventé de toute pièce évidemment soit bah c'est peut-être vrai allons savoir parce qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu troublantes si vous allez regarder l'intégralité de ce qui est écrit sur le site et puis peut-être qu'ils ont fait d'autres tests et puis peut-être qu'ils ont découvert des trucs un peu gênants et peut-être qu'il y a de savoir pourquoi quand on découvre ce genre de truc il est mieux de pas trop la ramener si je puis dire de façon publique et c'est peut-être ce qui s'est passé on n'en sait rien en tout cas il dira quand même qu'il y a eu des expériences et des tests multiples qui ont été menés pendant deux ans mais on n'en a pas le détail à part celui de petite bille qui arrive et qu'on renvoie bon voilà alors que que s'est-il passé exactement est-ce que cette machine est une invention pour une jolie invention une belle histoire qu'on raconte ou est-ce que c'est rarement une machine à remonter le temps voilà en tout cas j'ai trouvé que ces deux histoires étaient intéressantes et amusantes oh oui plus qu'intéressantes et je pense qu'on est on est nombreux à se à se demander qu'est-ce qu'on aurait fait où est-ce qu'on aurait voulu aller comment communiquer je trouve que là le protocole aussi qui a été mis en place c'est très intéressant aussi quand est-ce qu'on discute quand est-ce qu'on arrête quand est-ce qu'on reprend qu'est-ce qu'on envoie ouais c'est c'est assez fou et en même temps c'est hyper dangereux parce que effectivement un couac dans la machine qui s'enflamme donc en 97 qui semble s'enflammer aussi en 1910 cause plus de dégaux en 1910 c'est surtout que ça modifie le temps les cours du temps ce genre de machine si on sait pas les maîtriser a priori ça modifie le futur ouais et quand on est dans un présent qui d'un seul coup se modifie vous voyez le problème ah bah avec l'effet papillon en plus là si on s'amuse à faire ça on se dit que je sais pas le billet aurait pu complètement changer ne plus être le même parce qu'ils auraient gardé attendez imaginez que vous n'existiez plus à partir d'une modification dans le passé bah d'un seul coup vous allez prendre une autre route vous allez te tuer au lieu de continuer d'être vivant avoir une descendance oui imaginons qu'il y a eu un essai grave c'est alchimiste et de voir jusqu'où ça peut mener mais là juste le peu d'expérience qu'ils ont fait ça a quand même modifié des choses donc ouais c'est dangereux bah c'est assez spécial en tout cas moi ça m'a bien plu bon j'avais déjà enregistré cette émission sur la fameuse radio d'ailleurs et puis bon ça a été effacé je crois enfin c'est plus visible merci de la j'explique profitons-en exhumons et racontons voilà exactement nouveaux auditeurs nouvelle salle nouvelle ambiance ouais je pense qu'on va faire des beaux rêves ce soir en imaginant un petit peu on verra bien en tout cas je te remercie beaucoup je voulais te dire tu as un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps bah oui toujours le même voilà la bête exactement si vous ne l'avez pas d'un beau bleu c'est pas normal rencontre avec des humains d'outre espace voilà on va vous mettre aussi l'affiche en plein écran donc c'est aux collections Enigma édition Le Temps Présent pour les infos techniques vous avez le lien sous la vidéo bien sûr pour ceux qui veulent se le procurer est-ce que tu peux nous en parler un petit peu quand même qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce livre bah ce qu'on peut retrouver dans ce livre c'est l'histoire de dix personnes qui ne s'y attendaient pas manifestement et qui se sont retrouvées confrontées de très près avec ce qu'on peut appeler des extraterrestres mais ceux-là ne sont pas les affreux à grosse tête ce sont des êtres humains qui sont relativement sympathiques dans l'ensemble et avec lesquels ils vont vivre des expériences absolument ahurissantes et il se trouve que récemment j'ai eu le privilège de rencontrer l'un des acteurs dont je parle dans ce livre qui est Robert L qui lui est parti avec des humains de l'espace qui venaient d'une autre galaxie ceux-là contrairement aux autres qui sont dans notre universe enfin dans notre galaxie ils étaient ils venaient de beaucoup plus loin ceux de Robert L et ils l'ont emmené dans les Himalayas dans une base himalayenne du Ladakh bon on le sait en tout cas le gouvernement communique là-dessus l'a fait à plusieurs reprises ainsi que l'armée il y a beaucoup d'ovnis dans cette région et on soupçonne qu'il y a une base extraterrestre en Inde on est un peu plus d'Isère sur le sujet et tu l'as rencontré ce Robert L et il dit il confirme toujours aujourd'hui ce qu'il a vécu tout à fait il confirme bien d'autres choses dont je ne peux pas parler parce que ce sont des trucs qui sont confidentiels mais que j'ai lu qu'il m'a envoyé il a eu des idées ça fait son chemin quand même cette histoire et cet homme je l'ai rencontré c'est un homme qui est parfaitement posé qui ne raconte pas d'histoire il m'a emmené sur les lieux il nous a emmené parce que j'étais avec Magali Cazotte pour voir un petit peu comment ça s'était passé on était à la ferme de la fouillade on a vu l'endroit où l'objet en forme d'obus avait décollé on a vu la poursuite en voiture parce qu'on l'a faite on a vu là où il était tombé il s'était révé dans le fossé quatre heures après il ne savait pas ce qu'il foutait là puis après on a débriefé de tout ça ça s'est passé agréablement parce que c'est un homme charmant son épouse aussi c'était vraiment que du bonheur mais cet homme là a vécu une histoire absolument incroyable et ça aurait pu arriver à tout le monde à toi à moi à nous bon voilà et c'est ce type d'histoire que je raconte alors il y a très peu de contactés français qui sont concernés qui ont accepté de parler vous savez qu'en France on ne parle pas forcément donc on trouve beaucoup plus de cas à l'étranger au Canada aux Etats-Unis donc il y a un petit peu toutes les nationalités là-dedans j'ai sélectionné 10 cas j'ai fait de mon mieux pour que ce soit pas trop rasant et c'est pour ça que je n'ai pas écrit en style ufologique avec les heures les minutes les degrés de latitude de machin donc on a la même Elisabeth par écrit celle qu'on vend voilà c'est ça c'est plus digeste disons voilà merci beaucoup bah voilà les amis si vous voulez aller plus loin rencontre avec des humains d'outre espace Elisabeth de Caligny édition le temps présent le livre à avoir il y a Noël qui arrive bientôt on peut se l'offrir pour Noël c'est bon ça passe pour ceux qui aiment ou qui veulent juste s'informer ou faire découvrir aux personnes je suppose que c'est une belle approche avec simplicité sans tous les termes techniques voilà je sais que t'en auras quand même mis dedans voilà les informations de base mais surtout ta façon de raconter à l'oral on la retrouve donc à l'écrit c'est magique voilà les gens s'y motivent c'est plus facile à lire parce que c'est chiant parfois à lire les rapports de contactés ou d'observations donc je me suis dit je vais le raconter comme je raconte mes histoires je vais l'écrire pareil bon bah voilà c'est ça merci pour ce bel ouvrage Elisabeth et puis on te retrouve très vite sur Nurea TV et restons dans ce temps là qui est plutôt assez sympathique pour la suite la suite de la soirée et la suite de nos rencontres donc sur Nurea TV les amis n'hésitez pas à mettre donc c'est un commentaire et Elisabeth bah voilà je sais qu'à chaque fois tu prends le temps de regarder de lire tu as aussi ta page Facebook sur laquelle on peut aller voir parfois quelques péripéties qui t'arrivent aussi parce que t'es je pense que tu pourrais facilement écrire une encyclopédie sur ta vie à toi bah il y a des trucs bizarres de temps en temps mais bon et encore je dis pas tout parce que si je racontais tout on penserait que je suis mytho il m'arrive des drôles de trucs mais bon j'ai envie donc il m'ennuiera sinon voilà donc regardez restez en lien avec la page Facebook d'Elisabeth Decalini facile à retrouver c'est le même nom voilà je t'embrasse bien fort merci beaucoup pour cette belle soirée qu'on a encore passé en ta compagnie et les amis bah on se retrouve très vite sur Nurea TV et d'ici là n'oubliez pas gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et vivez le temps présent c'est important ciao belle soirée à vous au revoir ciao 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 ciao